Bonjour à tous et bienvenue sur Stator Aujourd'hui une petite vidéo un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude D'habitude on prône l'efficacité, l'autonomie, la conduite en bon père de famille Ça ne va pas être le sujet du jour Aujourd'hui on va parler performance Et pour ça on a plusieurs véhicules qui sont derrière moi à notre disposition Qui ont été mis à notre disposition par le groupe Cahiers Qui ont aussi payé le circuit de cette vidéo Donc merci beaucoup au groupe Cahiers On se retrouve aujourd'hui avec une voiture témoin Qui sera la XSeed 136 chevaux diesel Alors pourquoi la diesel chez Stator ? Tout simplement pour que les gens qui roulent en diesel puissent voir la différence entre le thermique et l'électrique Le XSeed je pense qu'il remplit tout à fait ce rôle là C'est vraiment la voiture thermique moyenne entre guillemets Elle est un petit peu chère mais en termes de performance C'est à peu près ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les voitures thermiques Surtout en diesel On a en présence également du MG4 standard Et ses 170 chevaux Juste là c'est un MG4 Luxury Autonomie étendue Donc 245 chevaux Le Kia EV6 GT Line 325 chevaux en 4x4 Ce truc là à la base ça fait 435 chevaux Et ça s'appelle X-Power Vous allez voir la vidéo sur la chaîne Et enfin un EV6 GT de 585 chevaux La vidéo est également sur la chaîne Et le but aujourd'hui ça va être de vous montrer la différence entre ça et ça On y va ! Il est important de noter que ces runs étaient encadrés Et que Marc, le pilote du circuit Felix Guichard Nous a fait un petit topo sur ce que nous pouvions faire ou pas faire Lors de notre session Et c'est pour ça que vous allez voir que finalement la ligne droite n'a pas été exploitée sur toute sa longueur Il est important de se laisser une distance suffisante pour freiner en toute sécurité Aujourd'hui, comme je vous le disais Nous n'allons pas simplement faire de la course entre différents véhicules Le but est aussi et surtout de vous montrer la différence entre les différents modes de conduite des voitures électriques De vous expliquer ce qui se passe dans nos runs Et on va donc voir tout ça au fur et à mesure C'est parti ! Cette première course va s'affronter le X-E diesel en mode sport Et le MG4 standard en mode éco 3, 2, 1, go ! C'est le couple qui est important sur ce genre de run Mais on voit que celui du diesel est plus haut que celui de la voiture électrique Cependant, les couples des voitures thermiques n'est disponible qu'à une certaine vitesse Alors que celui de la voiture électrique est disponible absolument tout le temps Ce qui fait qu'à la fin, c'est bien le MG4 standard qui finit en premier malgré le mode éco Affrontement entre deux MG4 Le MG4 dans sa version standard fait face au MG4 dans sa version luxerie, autonomie étendue 3, 2, 1, go ! Dans cette version autonomie étendue, le MG4 dispose de 100 Nm de couple de plus par rapport à la version standard Ce qui fait que même s'il est en mode éco et que le standard est bien en mode sport C'est bien l'autonomie étendue qui termine en premier Nous reposons maintenant le MG4 Luxury autonomie étendue à l'EV6 GT Line A noter que c'est la version 4.4 de 325 chevaux 3, 2, 1, go ! On remarque qu'il dispose d'énormément plus de couple que le MG4 Cependant, comme nous l'avons coincé en mode éco La moitié de ce couple n'est pas disponible puisque le moteur avant reste éteint dans ce mode de conduite Le MG4 finit donc devant puisque lui il est bien en mode sport Nous avons donc refait cette course En passant le V6 cette fois en mode normal Il dispose maintenant de la puissance de ses deux moteurs 3, 2, 1, go ! Même si elle n'est pas un peu limitée puisqu'il n'est pas en mode sport Mais cela lui suffit pour finir largement devant le MG4 C'est maintenant le tour du MG4 X-Power de prendre place sur la ligne de départ Nous allons le faire affronter à l'EV6 GT Line dans son mode sport 3, 2, 1, go ! A noter que l'X-Power reste en mode éco et c'est important Puisque comme dans le cadre de la coréenne Quand on le met en mode éco, le moteur avant reste éteint Il ne dispose donc que de la moitié de ses capacités Ce qui ne suffit pas pour le faire passer devant Et c'est le V6 qui termine en premier Comme dans la course précédente Nous allons maintenant passer le X-Power en mode normal 3, 2, 1, go ! Ce qui débloque le moteur avant Mais pas forcément les 435 chevaux qui sont disponibles Plutôt en mode sport Mais ça suffit très largement au X-Power pour passer devant la coréenne Nous allons maintenant faire affronter nos deux monstres du jour Le V6 GT affronte le MG4 X-Power 3, 2, 1, go ! A noter la différence de poids qui fait que Au début, le MG4 X-Power part beaucoup plus fort que le V6 GT Malgré le fait qu'il a moins de couple Cependant, sur la longue Le couple supérieur et la puissance supérieure de le V6 GT Lui permet de rattraper son concurrent et de le dépasser Afin de bien mettre en relief le mode éco du X-Power Nous l'avons fait affronter le MG4 Luxury en finition étendue Il faut savoir que dans cette situation, les deux voitures ont à peu près la même puissance Puisque le moteur avant du MG4 X-Power est éteint Et à l'arrière dispose du même moteur On remarque alors que la différence de poids entre les deux voitures Fait que le Luxury termine en premier Cet affrontement entre le X-Seed et le MG4 X-Power n'a aucun sens C'est pourquoi nous laissons 3 secondes d'avance au véhicule diesel Ça ne suffit pas On remarque que le MG4 X-Power qui déploie alors ses 435 chevaux Le rattrape malgré l'avance du diesel Et finit même très largement de bain On se devait de faire le même affrontement entre le X-Seed et le V6 GT Toujours 3 secondes d'avance pour le X-Seed qui part bien bien avant son concurrent Mais malgré cela, le V6 GT le rattrape et le dépasse à une vitesse très très élevée Durant notre journée, nous avons été rejoints par une Model 3 Standard Plus de 2020 Dans cette configuration, la Tesla fait 325 chevaux Soit exactement la même puissance que le V6 GT Line Un affrontement entre les deux véhicules nous montre que malgré tout, la Coréenne va bel et bien terminer devant Pourquoi ? Tout simplement grâce à ses 4 roues motrices Elle dispose des 4 roues pour faire passer toute la puissance Là où l'Américaine se contente d'être une propulsion Nous avons également été rejoints par un Model Y Performance Dans cette finition, il dispose de 460 chevaux C'est encore loin des 585 chevaux du EV6 GT Mais on remarque également que son poids est bien plus faible Et que le couple lui reste assez important avec 660 Nm Au départ, les deux véhicules se tiennent assez bien C'est sur la durée et sur la longueur que finalement le EV6 GT prend le large grâce à sa puissance supérieure Nous avons terminé par faire affronter le Model Y Performance au MG4X Power On remarque que l'Américain a plus de couple et plus de puissance que la berline chinoise Cependant, cette dernière reste plus légère Ce qui fait que sur la course, les deux véhicules se tiennent plutôt bien Et c'est d'une très courte tête que le Model Y termine premier Et voilà, on a terminé notre petite journée Vous l'avez compris, le but ce n'était pas juste de faire des 0 à 100 sur une ligne droite C'était de vous montrer un petit peu la progressivité Vous montrer la différence entre le thermique, l'ancien monde et l'électrique, le nouveau monde Les différents niveaux qu'on a au niveau des voitures électriques Puisqu'on a commencé avec des voitures qui faisaient 170 chevaux On est allé chercher 585 chevaux Et aussi vous montrer un petit peu l'impact des modes de conduite Qu'il peut y avoir sur les différents véhicules qu'on avait aujourd'hui Un grand merci à MG et à Kia Réunion pour cette journée Puisque c'est grâce à eux qu'on a pu passer cette journée sur le circuit Un grand merci à vous aussi, nos abonnés, pour nous soutenir Pour nous donner la possibilité de faire ce genre de journée C'était une très bonne journée J'espère que l'aspect éducatif, un petit peu apprendre des choses de cette vidéo vous a plu Le but c'était vraiment pas faire forcément du spectaculaire Parce que ça vous allez le retrouver dans plein d'autres vidéos Vous avez déjà vu cette vidéo, cette voiture faire la course contre des Lamborghini Urus ou des Porsche Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le but C'était vraiment vous faire ressentir finalement cette sportivité En la comparant à des voitures un peu plus de tous les jours Que vous connaissez Et que vous puissiez voir vraiment le gap qu'il y a entre ces différents véhicules Un grand merci à vous On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Et abonnez-vous A bientôt les électrifiés Sous-titres par Jérémy Diaz